Musique Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour les énergies du mois de janvier 2022 concernant votre signe. On va regarder ensemble dans un premier temps le message général que nous préciserons par la suite grâce à un deuxième jeu de tarot. On regardera davantage des conseils du tarot pour votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre monde intérieur mais également un conseil général. Puis dans un troisième temps j'utiliserai le jeu des esprits protecteurs pour vous proposer trois conseils supplémentaires pour ceux à qui ce message parlerait. Donc ici vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton nous indique qu'on est dans une énergie d'action, de passion, qu'on est dans une énergie de maturité aussi. On sent ici une certaine détermination à faire quelque chose, on sent de la puissance, vraiment on sent une puissance ici à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose, à passer à l'action. Mais vraiment je sens ici une très 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 grande détermination de votre part chers amis Balance. Donc ce mois de janvier sera marqué par le saut de détermination, une certaine envie de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose où vous allez pouvoir vraiment réaliser quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit une relation professionnelle ou personnelle. En tout cas il y a quelque chose ici qui va vraiment vous amener à déployer votre force créative en ce qui concerne ce quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'on sent ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous conduit vraiment à mobiliser toutes vos forces, toute votre puissance à faire quelque chose. On sent vraiment quelqu'un de déterminé. On voit que le défi sera tout de même de travailler sur ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton en fait, quelle est sa difficulté, puisqu'on est dans le défi, sa difficulté est vraiment d'assurer une certaine stabilité. Même si on sent ici une réelle détermination dans ce que vous voulez faire, mais je crois que vous allez être aussi balotté un petit peu. Il y a ce côté, vous voyez, comme une vague qui parfois est forte et par moments un peu plus calme, mais une vague vraiment qui conduit à une certaine instabilité de l'action. Il y aura une certaine instabilité malgré toute votre détermination à passer à l'action, à faire les choses. Donc ça va vous perturber, ça va vous perturber parce que vous aurez l'impression que les choses vont peut-être un peu trop vite ou que les choses vont par moments pas assez vite. En tout cas, il y aura ce côté instabilité, insécurité, cette volonté d'aller rapidement et par moments vous allez être vraiment déstabilisé. On sent cette déstabilisation malgré toute votre détermination ici. Mais par contre, vous êtes bien dans l'action, vous êtes bien dans le passage à l'acte, vous êtes bien dans la réalisation des choses. Et votre défi sera vraiment de retenir cette force, de retenir cette puissance qu'on sent en vous, qu'on sent chez vous et de ne pas être trop dans l'instabilité et l'insécurité. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, chers amis balance ? Décidément, vous êtes tout dans l'action, dans le passage à l'acte. C'est ce 3 de bâton ici qui pourrait vous aider. 3 de bâton qui nous indique, c'est de laisser derrière quelque chose et de vous projeter sur le long terme. Ce serait vraiment, je crois, pour vous la difficulté d'envisager les choses sur le long terme. Vous ne verrez pas tout de suite les fruits de votre investissement. Et peut-être que le fait de ne pas voir les fruits de votre investissement immédiatement, ça va peut-être parfois vous perturber et même parfois vous démoraliser, si je peux dire ainsi les choses. Donc, laissez derrière vous ce côté « il faut qu'arrive tout, tout de suite ». Laissez de côté cette volonté, cette détermination d'aller vraiment de l'avant quoi qu'il en coûte, si je peux dire ainsi les choses. Donc, ménagez un peu vos chevaux, vraiment essayez de retenir cette puissance, essayez de retenir cette détermination et d'aller progressivement. Ne cherchez pas à aboutir à tout prix à un résultat, de trouver un résultat parce que je crois que vous allez avoir besoin d'un peu de temps. Les choses ne vont pas aller vraiment comme vous, vous avez envie qu'elles avancent. Donc, regardez bien en loin, projetez-vous, ne regardez pas tout de suite ce qui se passe devant vous, ce qui se déroule devant vous parce que le chemin risque d'être un peu long et ça peut parfois vous démoraliser, vous déstabiliser. Par conséquent, ne perdez pas de vue votre objectif général, ne perdez pas de vue ce qui vous attend au bout et surtout ne vous désespérez pas du manque d'avancement de ce que vous mettez en place. Alors, vous vous dirigez vers ce 8 de denier, le seul denier, en tout cas ici qu'on retrouve jusqu'ici parce que bien évidemment on précisera après avec d'autres arcanes. Mais vous voyez ici, on vous dit, il faut du travail, il y a du travail encore ici, il faut travailler, il faut former, il faut battre le fer, vraiment c'est l'idée que j'ai ici, battre le fer, le remettre même plusieurs fois à l'ouvrage. Donc, soyez patient, vraiment si je peux en retirer ici un enseignement, c'est celui, soyez patient, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie, vous êtes déterminé à les mettre en place, vous avez cette envie de les mettre en place. Mais je crois que les circonstances extérieures ne vous permettront pas d'aller aussi rapidement que vous le souhaitez, d'aller dans le sens que vous le souhaitez et par moment vous allez avoir ce côté des circonstances extérieures qui va venir vous mettre les bâtons dans les roues, si je peux dire ainsi les choses. Donc, il vous faudra de la patience, il vous faudra ménager vos forces, il vous faudra du travail et peut-être revenir à plusieurs reprises. C'est vraiment l'idée que j'ai et c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est quelqu'un qui remet son ouvrage à plusieurs reprises, vraiment sur le métier, il faut remettre les choses, revoir, revoir, retravailler, retravailler pour aboutir peut-être au final à ce que vous souhaitez. Donc, dites-vous qu'au mois de janvier, les choses risquent un petit peu d'être remises en question et ça peut parfois vous désespérer par moment. Ok. On sent que ici, non seulement vous êtes déterminé à passer à l'action, à faire des choses, mais aussi ça vous engage émotionnellement. D'où peut-être cette impatience, cette impatience de retrouver l'équilibre émotionnel, de retrouver un partage, de retrouver vraiment quelque chose où on est soutenu dans un projet. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'être soutenu ici et vous êtes tellement déterminé que peut-être vous risquez aussi de passer à côté des soutiens qui sont autour de vous. Donc, si je peux vous donner un conseil et je me permets de vous le dire, prenez le temps de regarder autour de vous ce qui se passe parce que vous allez tellement concentrer et centrer sur ce que vous voulez, ce que vous avez envie, que vous risquez de passer à côté des autres, que vous risquez de passer à côté d'un partage équilibré. Parfois, les autres aussi ont leur propre façon d'évoluer, en leur propre manière d'avancer et en leur propre timing qui peut-être ne correspond pas à ce que vous, vous avez envie. Donc, là, je crois que vous allez devoir un petit peu mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir avancer. Oui, le défi sera vraiment de continuer à vous battre pour ce qui compte pour vous. Oui, le défi sera celui-ci. Malgré ce manque d'évolution, je crois, en tout cas dans le sens que vous souhaitez, il vous faudra continuer à rester présent, continuer à vouloir. Donc, même si vous devez revoir les choses de différentes manières, remettre votre travail sur le métier à plusieurs reprises, il ne faut pas perdre espoir. Alors, vraiment ici, l'idée, c'est ne perdez pas espoir, ne vous épuisez pas à vouloir à tout prix obtenir immédiatement les choses. Prenez le temps de construire les choses, prenez le temps de travailler, prenez le temps de partager ce que vous avez envie de faire, de aussi vous appuyer sur votre entourage et sur les autres parce que je crois que votre détermination va être tellement forte, vous allez vouloir tellement avancer, avancer, progresser, évoluer, que vous risquez de laisser derrière vous des personnes ou des choses qui comptent pour vous. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire les choses à plusieurs. Je crois que votre détermination, votre volonté d'aller si vite et si rapidement va faire que vous allez oublier certaines personnes autour de vous et là, on vous invite vraiment, votre force réside dans les personnes qui vous entourent. Laissez des gens vous tendre la main et prenez la main qui vous est tendue parce qu'en faisant cela, vous allez retrouver en fait de la force à justement faire face à ces imprévus, à ces situations qui ne correspondent pas, à ces retards qui ne correspondent pas, à ce besoin de remettre votre projet, votre relation en fait à nouveau sur le métier, à retravailler. Il y a du travail ici, un travail qui vous est demandé et que peut-être par trop de précipitation, vous ne risquez pas de mener à bon escient et surtout de mener de manière assez durable. C'est un manque de durée ici. Je crois que vous allez être vraiment, vous risquez de brûler votre énergie trop rapidement, trop rapidement, de vous épuiser trop rapidement et ensuite d'être trop déprimé, désespéré par le manque de résultats, ce qui va faire que vous risquez ensuite d'abandonner et de baisser les bras. Et regardez, vous avez la tour ici, cette tour qui va venir justement remettre les choses à leur place, vous conduire à déconstruire une façon de faire. Je crois qu'on va vous inviter à déconstruire ici votre manière de procéder, votre façon de faire. Il y a quelque chose, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, que vous faites de telle manière qui n'est pas profitable en fait à votre projet, à votre relation. Vous avez un fonctionnement qui vous mène vers la précipitation, qui ne vous permet pas d'être pleinement au service de votre projet, au service de votre relation. Vous êtes trop dans la volonté, j'entends ici, vous êtes trop dans la volonté. En santé, dès le départ, cette détermination, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de volontaire, quelqu'un qu'il veut vraiment, qui en veut, vous en voulez tellement, vous avez tellement envie que vous vous précipiterez peut-être. Et que vous risquez, je suis désolée, mais c'est comme ça que je l'entends, que vous risquez de gâcher les choses. Vous risquez de gâcher les choses par votre manque de patience ou par votre impatience. Essayez de ménager vos forces et de ménager votre implication et surtout essayez de revoir, mais je crois que vous n'aurez pas trop le choix. Vous allez devoir revoir un petit peu par un travail bien plus approfondi ce que vous allez mettre en place ou une relation que vous allez construire. Parce que justement, peut-être, vous n'allez pas suffisamment impliquer les autres. Au dos d'Ec, nous avons le 4 de Denier. Lâchez, lâchez votre volonté, en fait, d'aller, d'avancer, de faire des choses. On sent ici, vraiment, j'ai l'impression que ce roi de bâton se lève, mais d'une manière déterminée, mais tellement, on sent presque de la colère. On sent presque de la colère chez lui, parce que les choses ne vont pas comme lui, il veut. Alors que vous devriez rester assis dans votre super fauteuil de roi et, en fait, laisser venir les choses à vous, les mener avec beaucoup de subtilité et de délicatesse. Voilà, il vous faut de la délicatesse. C'est vraiment ici, on est dans quelque chose qui demande de la subtilité, de la maîtrise d'un orfèvre. Voilà, de la maîtrise d'un orfèvre. Quelqu'un qui fait les choses avec délicatesse, avec patience, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Donc, peut-être, abandonnez, abandonnez cette volonté de tout faire par vous-même et appuyez-vous sur les autres. À nouveau, on a le réseau, le droit de coupe ici. Et comme ici, je sentais à travers ces amants, ici, je sentais la présence, comme ici, on la sent à travers ce deux de coupe. On sent la présence de quelqu'un, mais que vous n'avez pas suffisamment intégré et impliqué. Et c'est en retravaillant votre façon de faire que vous allez apprendre à jongler, à jongler entre votre impatience. Vous voyez, il y a vraiment une transformation qui se présente et se prépare pour vous. C'est en apprenant, en fait, à prendre votre temps, à impliquer les autres dans votre projet, dans votre relation, dans ce qui se passe, à ne pas tout vouloir porter vous-même, que vous allez réussir, en fait, à vraiment mettre en place quelque chose qui compte pour vous. Parce que ça compte tellement pour vous ensemble que c'est quelqu'un. Ça vous tient tellement, tellement à cœur, tellement à cœur que peut-être vous pouvez passer à côté des choses, passer à côté des gens, passer à côté des opportunités parce que vous êtes dans la précipitation. Je suis navrée de vous dire comme ça les choses, chers amis Valence, mais c'est comme ça que les choses viennent. Et je ne peux pas vous mentir, je ne veux pas vous mentir. Je crois que les choses sont entre vos mains. Par votre capacité, vraiment votre capacité à trouver la justesse, c'est vraiment une question de justesse ici, entre vos désirs, votre volonté, votre envie, votre détermination et votre capacité à impliquer les autres. Serez-vous capable d'impliquer les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire ? Et par cette capacité d'impliquer les autres suffisamment, vous allez réussir à trouver la bonne manière, la bonne méthode, la bonne façon pour, en fait, construire quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Oui, alors là, waouh, j'ai la tête qui tourne tellement, ça vous tient à cœur. Alors, on a ici le 6 de denier. Dans votre monde professionnel, dans votre monde social, on vous dit partager. Partager, c'est vraiment le cœur du message ici. Vous devez apprendre à partager, que ce soit vos émotions, que ce soit vos activités, que ce soit votre temps. Non, en tout cas, là, je crois que vous ne pouvez pas tout porter seul. Vous ne pouvez pas tout porter seul. Oui. Vous avez besoin des autres, chers amis balance. Vous avez vraiment besoin des autres. Dans votre vie sentimentale, le conseil, c'est appuyez-vous sur ce 4 de bâton. Il y a beaucoup de bâton, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, d'action, etc. Ici, dans votre tirage, et on vous dit ici, 4 de bâton. Appuyez-vous, cherchez la stabilité, cherchez la sécurité de votre foyer, cherchez la sécurité auprès des personnes qui pourront vous guider, qui pourront vous aider à avancer. Waouh, je suis désolée, j'ai la tête qui tourne. Waouh, ok. En fait, parce que vous avez tellement envie que ça avance, vous avez tellement envie que ça marche. Voilà, vous avez tellement envie. Voilà, ça y est, je l'ai. Vous avez tellement envie que ça marche, que parfois, vous risquez de faire n'importe quoi. Oui, regardez, oh là là, votre cœur est plein d'amour, votre cœur déborde d'amour, votre monde intérieur porte en lui un tel potentiel, un tel, tel potentiel que ça risque de déborder, que vous risquez de déborder en fait. Votre monde intérieur, votre envie, votre volonté, votre détermination risque tellement de déborder que vous risquez d'emporter tout sur votre passage. Donc, votre défi sera vraiment de ménager cette volonté, cette détermination, de la travailler avec subtilité, avec justesse et pour embarquer les personnes concernées, pour construire quelque chose de solide, quelque chose de matériellement ancré, quelque chose qui ne sera pas juste passager. Voilà. Alors, projetez-vous sur le long terme, c'est ça qui va vous donner les clés, le long terme. Ne vous impatientez pas, chers amis balance. Quel est le conseil général ? Ah, le conseil général, on a à nouveau notre roi, roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est dans la maturité. C'est tout l'inverse de notre chevalier. C'est votre chevalier, ici, de bâton, qui va vous conduire à vraiment être vraiment fougueux, vraiment être dans la précipitation. Mais appuyez-vous sur cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il maîtrise l'action. Il sait exactement quand donner une accélération et quand ralentir. C'est ça qui va vous manquer, peut-être par moment. Cette stabilité de ce roi, et vraiment votre roi de bâton sera au cœur de votre mois de janvier. C'est savoir doser, savoir doser, savoir trouver la justesse pour être dans le partage, dans l'avancement, dans la pause. Voilà, trouver la juste place pour vous et pour ce que vous faites. Regardez, vous avez le valet de Denier. Le valet de Denier, donc il y a bien un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau pour vous là qui va se mettre en place. Mais ce nouveau départ, en fait, n'est pas encore assuré. Vous manquez d'assurance parce que vous ne maîtrisez pas tout. Et c'est exactement ce que je ressentais. Là, d'un coup, j'ai retrouvé, voilà, ça ne tourne plus dans ma tête. Là, j'ai l'esprit clair. J'ai l'esprit vraiment très, très clair. Et cet esprit, vous voyez, je sens une précipitation, notamment dans mon débit de parole. Parce qu'en fait, il vous faut trouver cette maturité, cette stabilité de notre roi, votre confiance en vous. Faites-vous confiance. Tout ne peut pas être tout de suite. Et appuyez-vous aussi sur les autres. Regardez-moi ça. L'empereur, lui, il n'est pas dans la précipitation. Il sait exactement à quel moment doser la justesse, la vitesse, l'accélération. Et à quel moment il faut qu'il s'arrête. Oui, c'est votre mental qui va vous angoisser. C'est votre mental, c'est ce huit d'épée qui va vous conduire justement à la précipitation. Parce que vous aurez l'impression par moment d'être bloqué. Et c'est surtout votre tête qui va vous dire cela. Vous aurez l'impression d'être bloqué. Et vous aurez tellement envie d'avancer et de débloquer les choses que vous risquez de faire n'importe quoi. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Je suis vraiment sincèrement désolée. Mais je ne peux pas dire autrement que ce que je ressens et ce que je trouve. Et je ne peux que partager ce que j'ai avec vous. Donc, le printemps, regardez pousser vos graines. Voilà, c'est là. Vous allez planter quelque chose au mois de janvier. Que ce soit une relation. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle relation. Ou peut-être une transformation de votre relation. Ou peut-être quelque chose dans le monde professionnel que vous allez mettre en place. Mais ce ne sera pas encore mûr, chers amis balance. Ce n'est pas encore mûr. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour regarder pousser cette graine. Et patienter. Voilà, c'est vraiment le message ici. Patienter. Patienter encore un peu. Vous avez le deuxième conseil. C'est terre-mère. Sentez vous aimer et rassurer. Oui. Ne stressez pas. Ne paniquez pas. Ce n'est pas parce que ça n'avance pas que vous n'aboutirez pas. Vous aboutirez, mais il vous faut du temps. Et vous voyez, quand vous plantez quelque chose, un bon jardinier le sait très bien. Toute personne qui mène quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un projet, on sait très bien que tout n'arrive pas tout de suite. Qu'il faut du temps. Il faut laisser à la terre de nourrir ce projet, de nourrir cette relation. Il faut laisser en fait à la vie le temps de laisser grandir cette émotion, de laisser grandir les choses en vous et en dehors de vous. Précipiter les choses n'est jamais la meilleure solution. Gardienne de l'air, vous conseille ici de changer vos perceptions, changer votre façon de voir les choses et peut-être justement ménager, rentrer dans cette énergie du roi, du roi de bâton. Mais dans le côté, je maîtrise l'action. Je ne suis pas du tout dans ce chevalier ici, ce chevalier de bâton qui est dans la précipitation, dans l'instabilité, dans la rapidité. Je suis dans l'assurance. Je sais que les choses vont arriver à moi. Elles vont être présentes. Il faut juste du temps. Et on vous dit ici, avec l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Donc, lézarder, ça veut dire prenez votre temps. Prenez votre temps, chers amis, de laisser grandir cette belle graine que vous allez planter, que ce soit dans votre vie émotionnelle ou que ce soit dans votre vie professionnelle ou matérielle. Cette chose que vous allez mettre en place, cette situation que vous allez vivre au mois de janvier, elle a besoin de temps. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci, merci de votre visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501